Ok, on va passer sur la draft numéro 2, hop là, voilà, la deuxième petite draft qui va se jouer en A11, donc on peut d'ores et déjà s'y retrouver, comme ça dès que le match se lancera, je serai fin prêt, ok, A11. On va pouvoir papoter, on va pouvoir parler un petit peu de la draft, ok, nickel, donc nous avons une compo Eni, Eni, Enu et Eka, ok, donc l'Enu qui reste côté OV9 et une compo Ossa, Steamer et Sram, donc le Steamer qui reste côté Célestia. Voilà, alors que dire, moi en vrai j'ai envie de dire que l'Enu là il est un peu dans la merde parce que la map a énormément d'obstacles et ça va être gênant pour lui de trouver des lignes de vue, vraiment il va devoir courir à droite à gauche pour aller chercher des lignes de vue pour maladresse tout ça, donc ouais c'est un peu chiant. Après pareil, l'Enu est pas du tout favorable au rush, sauf si, j'ai pas encore réfléchi vraiment à cette compo là, moi je vois aussi OV gagnant tout simplement parce que la map le permet. Après j'avoue que Ossa et Steamer c'est une bonne synergie, alors allez on va essayer de spéculer un petit peu les amis, on va essayer de voir ça. Voilà, moi je pense qu'ils vont tenter un rush, je pense que ça se tente, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? L'Eka, bon l'Eka va jouer R, ça c'est pas un problème parce qu'il faut qu'ils érodent avec un Ossa. Après le souci c'est, est-ce que c'est Lenni ou Lennu qui va jouer le soin ? En toute honnêteté, moi je verrais bien Lennu en soin, en soutien, full feu, et Lenni en agi, je pense que je verrais bien Lenni en mode agi, je pense que ça serait pas mal. En soutien, il peut reprendre des zones tournoyant pour dégager l'Osamodas, enfin les invoques de l'Osamodas, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal du tout. Ouais je pense que ça peut être grave, alors moi je spécule ça, un Nenni R, Rox avec une bonne base de retrait PA quand même, un Nennu soin, full intel pour pouvoir aller claquer des grosses désinvots sur les invoques, les tourelles et compagnie. Ça va sortir du triple archaïque, mais non, pas sur un Nennu, à la limite le mode il suffit tellement à lui-même qu'on a même pas besoin de sort R. Archaïque, archaïque, en mode 12 PA, tu mets un marteau de moon après et puis hop, ça fait un bon tour ça. On a dit Nihair, Nufu et Kr, du coup, l'Osamodas est feu, sans trop de difficulté. Le steamer est multi parce que de toute manière, c'est ce qu'il faut jouer. Alors en Nécrotique, je pense, parce que la map étant un petit peu à distance et qu'il n'y a pas de coop, il n'y a pas de raison de jouer en HL, donc je pense qu'il va jouer en Nécrotique. Et le SRAM, alors là le SRAM, moi je le verrais, non il va jouer terre, terre-feu, peut-être un réseau, je sais pas. Peut-être que ça peut être intéressant. De toute façon, vous avez des idées pour le SRAM ou pas ? Est-ce que vous avez une idée pour le SRAM ? J'hésite vachement entre un SRAM Full Rocks en mode terre, genre il va rentrer dans le lard et complètement éclater les nus dès qu'il va le choper, ou alors, c'est bien ce qu'il me semblait, tout est viable sur SRAM. Oh, peut-être qu'ils vont le jouer en écache. En écache, en mode... en terre-air, ça peut être pas trop dégueulasse, genre blindé de tacle pour bien bloquer un peu tout le monde, surtout les nus, et les nus si possible. Ouais, en vrai c'est ça. En vrai, face à un ossa, et face à un SRAM, l'enni doit jouer air, parce que sinon il va se faire tacler tout le temps, ou alors un ennif feu, mais avec plein de fuites, mais du coup c'est dommage. Attends, air, ça va bien bloquer, terre-feu, ça empêche le rush parce que ça risque de réseau. Pour full terre, c'est moyen... Ouais, non, moi j'avais le choix entre air ou alors réseau. Mais en fait, réseau, le problème, c'est que je trouve ça vraiment bof, en fait. Moi, le SRAM réseau, je le vois bien s'il y a un moyen de ramener quelqu'un, en fait. S'il y a un moyen de... alors, SRAM réseau, oui, mais si on joue tacti. Mais dans le cas précis, c'est pas avantageux de garder la distance. Parce que, clairement, s'il garde la distance, le SRAM va jouer réseau, va jouer tacti, va ramener quelqu'un, et va le one-shot. Donc ça, c'est pas gérable. Donc la team OV va devoir rush, va devoir foncer dans le pâté, et du coup, s'il fonce dans le pâté, le réseau est beaucoup moins rentable, et la tacti non plus. À mon humble avis. Donc, moi ce que je vois, c'est un mode terre-air. Je pense à un mode terre-air. Mais j'avoue que je suis vachement mitigé. Ok, ça se lance, c'est parti. Voilà. Bon, j'ai manqué de synchro, mais c'est pas grave. Et bonsoir, ULKILL ! ULKILL, bien le bonsoir. Ah ouais, mais ça, ça me dit quelque chose, ça ULKILL, comme ce dos. Je vous ai déjà streamé, vous. Ok, donc le steamer qui a pris l'initiative, et qui a décidé de poser sa repos pile dans l'endroit où je ne peux pas... Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Hop là. Donc oui, qui a décidé de poser sa repos pile à l'endroit où je ne peux pas. ULKILL, t'es doux. Ok. Ouais, et merde, ok, je me concentre. Ok, donc l'énu, l'énu est pas feu, d'accord, ok. Donc l'énu est pas du tout feu. L'énu est quoi ? C'est quoi ce stuff ? Il a des restes fixes partout. Alors l'énu est R. Oh les beaux gosses, l'éca est R. Mais l'énu est quoi ? Il est full O ? Ah, il est peut-être en... Non, non, il aurait plus de rescrites. Ah, il est haut, il est haut. Il est full Rocks haut en sinistre au fou. Ah, je crois que c'est une sinistre au fou, ça. Ah ouais, d'où l'initiative qu'il a. Ok, donc côté rouge, ça joue une full Team Rocks en mode no brain, je m'en bats les couilles. Ah ouais, ça y va, ça y va à fond. Et en même temps, c'est ça qu'il faut jouer. Ils ont raison, c'est comme ça qu'il faut y aller. Ok, le SRAM qui joue en strigide, comme je l'avais dit, en strigide avec la panneau, la chelou, poulpe, mes couilles, je sais pas quoi. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, je pense que c'est ça qu'il joue. Alors là, on a un mode classique, il y a un mode classique. Ok, bon bah je suis content, les pronostics étaient bons en termes de stuff. C'est validé, c'est approuvé, c'est bon. On va pouvoir se concentrer sur le combat. Ok, donc le SRAM qui joue avec des... C'est un boubou race distance ? Il a vraiment mis un cadre en feu ? Euh, bah oui, de toute façon, c'est obligé qu'il ait mis un cadre en feu. Donc, il a vraiment un boubou race distance. D'accord, donc il veut tanker. C'est peut-être un SRAM qui est pas trop là pour... Archaïque ? Quoi archaïque ? Les nus en archaïque ? Mais non, les nus n'est pas en archaïque. Attends, l'archaïque, c'est ça que ça donne ? Non, mais non, c'est pas possible. Les nus peut pas avoir 36 de tacle en archaïque. C'est pas possible. Ah, merde, tu parlais de Lenny. Ouais, Lenny est en archaïque. Ouais, ouais, je pense que oui, oui, oui. Bah, le 10, 13 neutre, fixe neutre. Ah, quoique, attends, ça donne quoi déjà l'archaïque ? Oh, j'ai un doute, mais je pense qu'il est en mode archaïque. De toute façon, en tout cas, il est full R, ça, c'est sûr. Euh, alors, attendez, je regarde, tac, 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 nickel, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Tout fonctionne pour le mieux, voilà, c'est bon, je reviens vers vous, c'est nickel. Ouh, il met un gros tour quand même, hein. Et il va pouvoir aller se replanquer juste derrière. Effectivement, c'était un petit peu dangereux de la part de Lenny de s'exposer au temps. Et je pense que c'est peut-être le moment de claquer un petit sac sur Lenny, de manière tout à fait gratuite, en fait, hein. Et K plus Lenny. Oui, oui, les K et Lenny jouent le même mode. Oui, oui. Les K et Lenny jouent le même mode, oui. Euh, attendez, est-ce qu'il a claqué un nécrotique, le steamer ? J'ai pas vu. Ah, j'ai totalement raté. Puis le champ noir, longue vue, ressac, embuscade. Non, il a pas mis nécrotique, donc il doit pas en avant. Ok, la corrupte qui est lancée T2 sur l'Osamodas. Et qui va permettre à Lenny d'aller placer un full tour sur ce steamer. Alors, faut faire attention au SRAM quand même, qui est resté invisible et qui doit pas être bien, bien loin. Ok, c'est gratuit, c'est gratuit. Allez, Lenny qui va passer en mode full rock, il va mettre un sacré tour sur le steamer. 36% de SR, est-ce que ça va suffire ? Allez, le double archaïque à 700. Aïe, 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 moins 1400. Un tournoyant, peut-être. Est-ce qu'il tente le tournoyant ? Don de PA, peut-être qu'il préfère faire un don de PA. Qui sait qui a pas eu le don encore ? Euh, ah si, tout le monde a eu le don, ok, d'accord. Ok, ça lance un petit soin, ok, d'accord. Et le petit maux blessant qui vient finir. Un gros, gros tour à, bah, plus de, ouais, 1800, quasiment 1800. Ok, le SRAM qui est en ocre et abyssal. Assez logique, hein, je comprends pas les SRAM qui jouent ni en ocre ni en abyssal. C'est une aberration ce truc, c'est tellement facile. Et, euh, ça m'étonnerait pas que, non, il joue pas en vulbis. Mais le vulbis, il est tellement cadeau aussi, hein, sur un SRAM, c'est, c'est la folie. Ok, ça envie, peur, double. Ok, c'est pas terrible, hein, ça. Parce que, du coup, si l'Eka, euh, l'Eka va venir ici, il va esprit, il va se donner des PM et il va venir, euh, Perception par là, il va trouver le Steamer. En vrai, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Alors, ouais, d'accord, mais encore. Ah, putain, oh, le relou, quoi. Ouais. Ok, il y va. Nickel, Perception, là, il le trouve, c'est obligé. Voilà. Et l'encul, bam, allez, c'est cadeau. Bah, t'aurais pu maîtrise, frérot, quand même. Attends, il était déjà maîtrise ou quoi ? Ah, il était déjà maîtrise, j'ai rien dit. Bon, il avait la flamiche. Ok, le Steamer qui a 2000 points de vie, mais qui a son Evo Harpo, qui va pouvoir, euh, peut-être aller taper sur les nus. Ah, non, d'accord. Ah, non, c'est Lini qui a été entamé autant pour moi. Euh, oui, l'Eka, alors, pourquoi l'Eka, euh, pas rentable, pas rentable du tout, là. Il se rapproche de Lini ? Ouh, c'est dangereux, c'est très très dangereux. Et pourquoi il s'est placé là ? Lini qui a une ligne de vue, là, juste ici. Euh, Lini aussi qui a une, qui a une free ligne de vue, là, il va pouvoir libérer et Axel. Euh, quoi que, peut-être que Lini, avec une chance, il peut des tacles, je sais pas. À votre avis, là, il des tacles, s'il se rajoute 40. Ah, 40, je pense qu'il pourra détacler que de 1. C'est pas rentable. What ? Ah, mais c'est le SRAM ! Ah oui ! D'accord, ok. Ok, donc, il tape. Il tape et il reste bloqué, euh... Ouais, il détaclera en fin de tour, probablement. Ok, bon. Oh, sur 68 ! Oh, c'est dommage, ça. 440, eh, pas mal, hein, 440 sur 45% de raise. Ça, ouh ! Oh, le Doppel, il fait mal ! Ah ouais ! Ok, allez, ça va partir sur du soin. Le coup... Ah, il a pas de Maléfisque ? Si, quand même ! Fouais, allez ! Voilà ! Quand même, je me disais bien. Bon, euh... Bah, c'est compliqué parce que... Il n'y a pas d'érosion qui a été posée. Euh... Steam est caché. Oui. Est caché ? Quoi ? Non, il est pas caché du tout, le Steam, là. Il va se faire éclater, hein. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, là, vraiment. Ok, bon, le Doppel qui prend un tarif. Le petit soin sur le SRAM. Est-ce que Lenny irait pas sur le SRAM, par hasard ? Le SRAM qui a claqué son envie, déjà. Et qui n'a pas vraiment de moyens de... De se sauver, si jamais il est full focus. J'avoue que j'ai pas compris la Corupe. La Corupe est tombée vachement tôt, quand même. Il y avait personne qui était entamée. Je pense qu'ils ont vraiment trop eu confiance en leur Rox. Ok, le focus qui continue sur le Steamer. Ouais, c'est vrai que le SRAM a beaucoup de rest, quand même. Le SRAM a beaucoup de rest. C'est vrai que c'est pas très rentable, peut-être. Ok, nickel. Nickel, nickel. Ouh, le Steamer qui a pris très, très cher. Le SRAM qui va pas du tout pouvoir le sauver. Hum, c'est compliqué, là. C'est très, très compliqué. Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il a, mon Overlay ? Ok, qu'est-ce qu'il a, mon Overlay ? Il y a un problème. Ah ouais, merde, le Steamer, il est caché. Oh, merde. Oh, les boules. Oh, attendez. Bon, bah tant pis, allez, c'est bon. Je vais décaler. Attendez. Euh... Attendez. Euh... Combat. Voilà. Allez, je décale, tant pis. C'est pas grave. Voilà. Allez. Voilà. Et ça, je vais le mettre là-haut. Et ça ira très bien. Bon, bah, désolé, les amis. Vraiment. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Alors, attendez, parce que là, on voit le... Attendez, je fais un peu moins le faire. Je vais le mettre là. Comme ça. Voilà. Ok, bon. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Désolé, désolé. Ah, putain, je savais que ça allait. Tu vois, genre, c'était obligé. C'était obligé qu'il allait se foutre derrière. Il pouvait pas me laisser tranquille. Avec mon overlay. Non, c'était trop demandé. Parce qu'en fait, j'avais mon chat. J'avais le chat de Twitch qui était tout devant. Du coup, je voyais absolument pas. Je suis dégoûté. Je vais faire comme ça. Ouais, c'est mieux, là. Voilà. Ok, ce steamer qui est absolument pas en forme. Et qui, je pense, va pouvoir se faire... Se faire kill par les nus. Les nus qui va libé. Libé Axel. Et il y aura la ligne de vue pour aller chercher. Ok, d'accord. J'ai rien dit. Ça tue la repos. Enfin, ça essaye de tuer la repos. Jugement, peut-être ? Je pense que le jugement est rentable. Mais pourquoi ce ténu reste bloqué, là ? Pourquoi il... Ok, là, jugement, c'est nickel. Peut-être monter même encore plus le chat, là. Enfin, le... Ok, bon. Ah, ça aurait été cool que le Doppel fasse le kill. Dommage. Dommage, dommage. Bon. Je comprends pas pourquoi les nus a pas tenté de faire... Est-ce qu'il y avait un truc ? Il est ça qui est... Enfin, non, il est ça qui est... Non. Ah, il est fossile. Il était fossile, c'est pour ça. Les nus auraient pas fini. En... Remarque, 13 PA, 4, 9... Non, il aurait pas fini. Il aurait fait massacrante, double lancée de pièces. Il aurait pas fini, je pense pas. Ok, les nus qui se retrouvent... Ah, il se retrouve tacler ! D'accord. Les nus qui se fait tacler. Putain. Bah, ça valait bien le coup de se mettre R, tiens. Putain. Et le steamer qui est de nouveau. En mode... En mode j'ai récupéré de la vie. 3000 points de vie. Très peu d'érosion qui a été posée. Et aucune érosion qui a été posée. Les cas qui a été un peu entamé. Ok, il va chercher le détacle. Et la ligne de vue, bien jouée. Très bien jouée. Oh là 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 là. C'est abusé ce que le fossile empêche de... Oh là 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 là. Le rox, il s'est divisé par deux les dégâts quasiment. Ah, fossile, c'est affreux là. Avec peur, il a une double zone d'érosion. Je ne sais pas si c'est rentable de la prendre. Je ne sais pas, je serai lui, je la prendrai. Tac, peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il peut aller la prendre. Non, il ne la prend pas, il va repérage peut-être. Repérage, ok. Pour tacler les lignes. Bien joué. Et la zone repérage sur la gardienne pour le full boost. Ok, à combien il s'est boosté ? 360 d'agis et de force. Ok. Tout va bien. Il n'y a pas du tout du boost. Et le steamer qui va prendre son premier tour d'érosion, je pense. Ouais, toujours pas érodé. Allez, double réflexe et un coup d'archaïque. Ah, il préfère, d'accord. Par contre, ça, c'est bien ça. Eh oui, c'est pour ça, c'est pour ça, Eka et Niaji. Voilà pourquoi. Parce qu'un steamer et un osamodas, c'est facilement taclable. Et là, c'est la merde pour eux. Voilà, ils gâchent des PA. De toute façon, elle était quasiment morte. Par contre, il aurait pu la garder pour un tour. C'est dommage. Moi, je l'aurais gardé en vrai. Je l'aurais gardé. Ça aurait forcé les nus à utiliser 2 PA rien que pour tuer la repos. Je ne pense pas que c'était un bon call. Parce que là, il pouvait faire un gros, gros rox. Ouais. Non, je ne suis pas fan. Et là, il bloque totalement la... Ouais, ouais, ouais. Non, je ne suis pas fan du tour du steamer. Là, regardez, il aurait mis... Il aurait quasiment tué, en fait. Aspie, embuscade. Ouais, il aurait pu quasiment le tuer. Là, il aurait mis les cas à 500 points de vie, un truc comme ça. Les nus 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 pas du tout soins. Donc, du coup, il ne peut pas du tout sauver les cas. Donc, il va devoir... Moi, je l'aurais joué feu. Il y a beaucoup trop d'obstacles, en fait, dans cette... Ouais, ça, c'est bien joué. Il y a beaucoup trop d'obstacles sur cette map. Je ne pense pas que les nus haut est un bon call, en fait. Les nus feu, en fait, par exemple. Vous voyez, là, les nus feu, il aurait pu lui mettre... Je ne sais pas, il aurait mis... Ouais, je pense qu'il aurait pu lui mettre du 700, je pense, au steamer. Ok, ça, c'est pas mal. Le dragon qui crève. Et l'osamodas qui claque des PA. Probablement, il va réinvoquer... Soit il réinvoque, soit il soigne. Il ne peut pas faire les deux. Enfin, il ne peut pas bien faire les deux. Donc, il va falloir qu'il choisisse. Ok, un petit fouet. Ok, le dragon, ça, c'est bien joué pour empêcher. Voilà, et un coup de maléfisque. Ok, d'accord. 2500 points de vie. L'enni qui va être obligé d'envol pour aller chercher une ligne de vue. Ok. Ouais, bon. L'enni qui va... Ah, c'est dangereux. Il faut qu'il fasse un silence. Il faut qu'il claque un silence sur le SRAM et qu'il recont l'Ekaflip. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il soigne. Sinon, l'Ekaflip n'a pas été... Ah, si, il a été relé. Merde. Ah, oui, il le fout vraiment. C'est la merde, là. À quoi il joue, Steny ? Il va tournoyant ? Ok, c'est bien joué. Ok. Libé. Ah, il préfère Boubou. Ok, d'accord. C'est dangereux. C'est dangereux. Avec un Repu, le SRAM peut y aller. Et il peut en plus bloquer l'Eka. En vrai, moi, je serais lui. Je ferais ça. Un Repu. Tu finis là. Et tu full tap. Le Repu. Allez. Et c'est parti. En avant la musique, est-ce qu'il détacle ? Oh, il détacle pas l'enni. Ok, le sournois, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est ce qu'il fallait faire, de toute manière. Et il lui reste encore 5 PA. Voilà, le fourvoiement. On repose encore de l'érosion. Ah, c'est compliqué, là. C'est compliqué. C'est très compliqué, là. C'est vrai que l'équipe de OV9 qui est vraiment en difficulté. Et en même temps, ça peut se débloquer. Vraiment, ça peut être... Ça peut passer... Ah, ouh, 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 ouh. Ça peut vraiment tourner d'un moment à l'autre, quoi. Ok, il choisit de détacler. Il lui reste 6 PA, 2 coups d'archaïque. C'est rentable. Et il ne peut pas aller tacler le steamer. Clairement, le meilleur call, c'est de venir ici. Il faut qu'il vienne ici. Voilà, parfait. Comme ça, le steamer, ça l'oblige à reculer, du coup, pour aller en buscade. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce steamer ? Je pense qu'il va passer un full tour, hein. Pourquoi il fait ça ? Ah, ouais, mais frérot, t'avais une ligne de vue, là. C'est dommage. Ah, il voulait... Ah, à chaleuil. Ok, donc ça joue à chaleuil. D'accord. Pourtant, sur une map comme ça, vraiment, le nécrotique était rentable. Genre, le nombre de tours où le steamer pouvait placer un nécrotique, mais ne pouvait pas placer d'achaleuil. Aïe, 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 c'est le kill de l'écart ! C'est le kill de l'écart ! Est-ce que l'énu va pouvoir tenter quelque chose derrière ? L'énu, avec une libée, peut totalement aller tenter le trade kill sur le steamer. C'est carrément jouable. Est-ce qu'il va le tenter ? Moi, je pense qu'il est rentable. Aïe, 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 il recule. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, cette enue ? Euh, cette enue ? Ok, chance. Ouh, ça part sur le SRAM. Ah, c'est pas rentable, c'est pas rentable, les amis. 31%, 1000 PDV. Est-ce qu'il a le fossile sur la gueule ? Il n'y a pas le fossile, le kill se faisait. Ah là 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 là, en plus, il a un boubou race distance. Ça ne sert à rien de focus un SRAM qui a 45% de race. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, je suis persuadé qu'il pouvait faire le kill. 31%, la massacrante, là. La massacrante, elle passait à 600. Double lancé de pièce, il avait quoi ? Il avait 13 P1, si je ne dis pas de bêtises. Libé, il était à 10. Il pouvait massacrante, jugement. Ah ouais, il pouvait, il pouvait, il pouvait, il pouvait. Non, il pouvait massacrante et double... Ah là 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 là. C'est dommage, c'est dommage. Qui a win le premier match ? C'est la team OV9. Je vous le verrai à l'entre-deux match. J'ai mis un petit récap des scores. Et là, je pense que c'est la team Celestia qui est très très bien partie pour remporter ce second match. Et du coup, va entraîner une troisième partie à cette BO3, je pense. Ok, l'alibé, le tournoyant qui va passer crème, je pense. Voilà, ça c'est clean. Un tournoyant bien, bien pratique. Et le double archaïque sur un fossile qui tape rien du tout. Voilà. Le SRAM qui est kéblo et qui va pas pouvoir fourvoiement sous peine de complètement taper son steamer. C'est très bien joué, mais bon, il peut totalement mettre... Ouais là là, ouais non là, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Et le steamer qui fait le kill de l'ennemi, bien joué. Well play. GG, well play. Aïe, 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 aïe. Bah ouais là, le fouaine, mais c'est fini. Ah, je pense que c'était une erreur dans le choix du stuff là, vraiment. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors, est-ce que Lenny va se tenter un truc ? Ça lâche des well play ? Eh oui, ça lâche des well play, des GG. Eh, ça tape, ça met le full rocks. Vous voyez, ça tape rien du tout. Le boubou de distance, le boubou de distance plus les 45% de res. En fait, le SRAM, moi j'ai hésité vachement, parce que je me demandais comment ils allaient le jouer, le SRAM. Bah en fait, ils l'ont joué tank. Ils l'ont joué tank, en fait, tout simplement. Ils l'ont joué érodeur, érodeur, terre, air et puis full res, quoi. Et ça marche bien, ça marche carrément bien, quoi. Ok, et voilà, fin de ce match numéro 2. On va directement switcher, hop là. Bon Appareil ! Bon Appareil !